Je ne m'en étais pas rendu compte mais ça fait maintenant plus de trois mois qu'il n'y a pas eu de Calais me concernant de façon personnelle. Je ne m'en étais pas rendu compte et en même temps il s'est passé tellement de choses cet été que ça faisait que je ne pouvais pas faire des Calais parce que ça demande énormément de travail, notamment au montage. Il y avait des gros projets en cours, il y a eu des gros tournages, des grosses réalisations donc ça explique pourquoi il n'y a pas eu de Calais. Mais pour cette rentrée c'est le retour des Calais et en plus le premier sujet de cette rentrée 2020 c'est un des sujets que je maîtrise le mieux, le manga. Vous ne me croyez pas ? Ben allez-y, posez-moi n'importe quelle question, j'y répondrai. Ben c'est facile, c'est... Il a un nom, il a un nom, c'est facile. Ben j'en sais rien en fait. Aujourd'hui je vous propose une première vidéo, un premier qu'elle est sur le thème de Dragon Ball. Aujourd'hui je vais essayer de définir quel est mon héros de Dragon Ball préféré. C'est donc le seul manga que j'ai lu mais je l'ai tellement torché que je le connais par cœur. Je précise que j'ai lu la toute première apparition, je me suis quand même renseigné à ce niveau. C'est vraiment les 42 premiers tomes, écrits par Akira Torimaya. J'ai pas vu ni le Dragon Ball GT, Dragon Ball Z non plus, j'ai vraiment lu que les mangas et les scans de Dragon Ball. Donc on va traiter d'une partie de ces personnages de ce manga et on commence tout de suite, on y va, c'est parti. A la base j'avais pour idée de faire un top 5 mais je me suis rappelé que dans Dragon Ball il y a quelque chose qui marque les gens, qui est le Tenkashi Bodogai, donc c'est le tournoi des guerriers. Et je me suis dit que le concept du Kele s'adaptait parfaitement au Tenkashi parce que c'est aussi un tournoi. Premier match des quarts de finale, le premier personnage que je l'ai sélectionné, c'est Sanguan. Sanguan, le premier fils de Sengoku qui va affronter Krillin. Krillin qui est accessoirement le meilleur ami de Sangoku puisque c'est avec lui qu'il a commencé à s'initier aux ramations. J'aime autant les deux personnages mais c'est vrai que j'ai une attache un petit peu plus particulière avec l'histoire de Sanguan puisque Sanguan a quand même tué entre guillemets Cell. Et là où je vais préférer Sanguan à Krillin c'est que Krillin c'est un petit peu je trouve la victime du manga parce que le mec il est mort cinq fois, je crois que c'est même dans ce manga là, c'est le record de mort, c'est lui qui le détient parce qu'il est mort de la main de tellement de personnages et il a été ressuscité cinq fois d'affilée. Et à un moment donné Goussa elle apparaissait comme le méchant principal puisque c'est le troisième plus grand méchant du manga parce que c'est toujours des arcs très différents et Cell c'est le troisième méchant. Ça paraissait logique que ça soit Sangoku qui s'en débarrasse mais non pas du tout c'était Sanguan donc c'est aussi pour ça que le personnage est très important et que je l'aime énormément c'est qu'il arrive à dépasser le héros principal qui est Sangoku en tuant lui-même la menace qui est en train de planer sur la terre. Du coup ouais entre Sanguan et Krillin moi je vais préférer Sanguan. Deuxième match, troisième candidat qui participe à ce tournoi c'est Trunks. Là je parle bien de la version du futur donc le Trunks quand il a l'âge de son père, de l'âge de Vegeta. Trunks qui va affronter Piccolo. Même l'immobile veut sans lui une force surnaturelle. Donc là je parle pas de son père, le roi démon Piccolo et je parle pas non plus de sa version méchante au début du manga quand il affronte Sangoku au Tenkashi puisqu'il ne se faisait pas appeler Piccolo mais bien Demon Junior et ce personnage là entre guillemets cette version méchante de Piccolo apparaîtra dans la vidéo dédiée aux méchants justement. Personnellement j'ai un gros coup de coeur pour l'évolution de Piccolo jusqu'à la fin puisqu'il a quand même, même si lui il ne peut pas l'avoir, il a la puissance d'un super saiyan niveau 3, c'est juste que lui il ne peut pas s'en former parce que c'est pas un saiyan, c'est juste un Namek. J'aime beaucoup la relation qu'a pu avoir notamment Sangoku vis-à-vis de Piccolo puisqu'il a toujours aimé porter les vêtements de Piccolo. Ce qui à première vue paraît complètement absurde mais en même temps Piccolo est devenu de plus en plus humain, de plus en plus gentil. L'après le temps qu'à partir de l'apparition de Cell il n'aide que les humains et il veut plus venger de Goku etc. Et de l'autre côté j'ai surkiffé la version vieux entre guillemets futuriste de Trunks, je trouve qu'il apporte tellement de choses au manga. Il arrive juste après le combat contre Freezer, là où on découvre à peine que Goku peut se transformer en super saiyan, on se dit que ça y est personne ne peut le dépasser. Et là t'es un mec du futur, hyper stylé qui arrive et qui se transforme en saiyan en un claquement de doigts, ça j'avoue que c'était vachement stylé quand même. J'aime beaucoup Trunks aussi vis-à-vis de sa relation avec Vegeta puisque dans son monde futuriste il a pas connu son père alors que là il va dans le passé et il voit que son père c'est un... Bon c'est pas un délinquant mais c'est un saiyan, un but de sa personne, totalement fier, qui abandonne jamais, qui veut être le meilleur du monde quelqu'un sur le prix. Là pour moi le choix il est compliqué parce que j'adore l'histoire, j'adore l'évolution des deux personnages. Mais je dirais quand même que j'ai une attache un peu particulière avec la rédemption de Piccolo, du coup pour moi ça sera Piccolo en demi-finale. Là j'ai déjà une demi-finale Sanguan contre Piccolo, en fait ça tombe bien parce que c'est presque son père spirituel. On va traiter de cette demi-finale maintenant, ça j'en parle directement. J'ai surkiffé la relation entre ces deux personnages puisqu'au moment où Sangoku est mort, Sanguan il s'est retourné vers Piccolo et il le considère comme son père spirituel. La plupart du temps quand il combat il porte les vêtements de Piccolo. Il y a un vrai truc dans la relation entre ces deux personnages que j'ai apprécié vraiment beaucoup, je trouve ça trop beau, les deux personnages sont hyper attachants. Quand Goku n'est pas là, c'est Piccolo qu'il initie aux arts martiaux, qu'il initie au combat, c'est juste après la mort, la première mort de Goku. C'est Piccolo qui prend en charge l'entrainement de Gohan. Donc il y a vraiment un côté père spirituel chez Piccolo envers Gohan que j'aime beaucoup et inversement. Sur le plan final, j'ai beaucoup aimé que Sanguan ne se consacre pas juste au combat comme les Saiyans le font. C'est un Super Saiyan mais il est mêlé de sang humain et de Saiyan, ce qui fait qu'il va finir sa vie par être, je crois, scientifique du coup. Donc il finit pas par toujours faire du combat, du combat, du combat comme Goku ou Vegeta le ferait. Donc il y a ce côté humain que j'aime beaucoup chez Gohan. Et après comme j'ai dit, je trouve que la rédemption de Piccolo est vraiment parfaite. Même s'il est pas aussi fort qu'un Super Saiyan, même s'il aurait perdu contre Gohan. Donc c'est pas un personnage qui à chaque fois qu'il combattait ne servait à rien, il servait vraiment à quelque chose. Donc là c'est mon cœur qui va devoir parler, je pense, que je vais faire passer Piccolo. Donc Piccolo sera mon premier finaliste. Très bien, traitons des deux derniers quarts de finale pour savoir qui sera le second finaliste de ce tournoi. Troisième match, cinquième participant à participer, il s'agit du deuxième fils de Sangoku, Sangote. Sangoten qui apparaît juste après l'arc narratif basé sur Cell, si je me trompe pas. Et Sangoten qui va tomber contre son père. Alors ce que j'ai beaucoup 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 adoré avec Sangoten, c'est sa relation avec Trunks, mais la version jeune, quand il vient vraiment de naître, puisque c'est l'enfant de Vegeta et de Bulma. Là où Goten est intéressant, c'est qu'il arrive sur l'arc narratif de Buu. Et forcément ce que j'ai surkiffé, c'est son travail de fusion avec Trunks pour créer Gotenx. Gotenx qui est la fusion entre Trunks et Sangoten. Et là où Gohan n'était pas que focus sur le combat, c'était le gars de Goten. Il voulait tout le temps se battre, se battre et se battre. Et c'est le même cas que Trunks, c'est pour ça que la fusion entre les deux, elle marche bien. Et que Gotenx, il veut juste en découdre avec tout le monde. Mais c'est vrai que face à Goku, tu peux pas faire grand chose. Et son fils, bon, il a beau être fort, il a beau se transformer en Super Saiyan très rapidement, parce qu'il a même pas 8 ans je crois, quand il se transforme pour la première fois. Mais pour un nombre de raisons incalculables, évidemment que j'adore Sangoku et face à son fils, bon, j'ai préféré le père. Pour moi, ça sera Sangoku en demi-finale. Mais ça sera pas aussi simple pour la suite, pour notre héros principal. Et donc, dernier quart de finale, le premier personnage, il s'agit de Vegeta. Vegeta qui tombe face à Tenchi 9. Mais là, je vais pas faire du réel suspense, pour moi, le héros qui passe en demi-finale, c'est Vegeta. Vegeta, pour une seule et bonne raison, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du manga, je l'ai détesté. Si aujourd'hui fait partie de mes personnages préférés, c'est par rapport au dernier arc, donc notamment quand Goku finalise son combat avec Buu, où Vegeta admet enfin une bonne fois pour toutes, qu'il est inférieur à Goku et qui lui dit clairement que c'est lui le numéro 1. Et ce moment-là dans le manga, il est hyper marquant puisque Vegeta admet enfin que c'est pas lui le numéro 1. Ce qui fait que c'est devenu un de mes personnages préférés puisqu'il est devenu plus humain que jamais. C'est pour ça qu'il fait partie de ce tournoi et c'est pour ça que je le fais passer en demi-finale. Là où sa quête de vengeance envers Goku a enfin pris fin puisqu'il a décidé, entre guillemets, de le laisser gagner. Nous avons donc notre finale, les deux rivaux, les deux frères qui ne s'aiment pas, Sangoku, face à Vegeta. J'aurais préféré que ce match tombe en finale, c'est vrai qu'on compare les deux héros les plus puissants de Dragon Ball. Par rapport à tout ce que je dis vis-à-vis de Vegeta, c'est énorme, je trouve que ça apporte tellement de choses au manga. Mais je pense qu'à un point chez le personnage de Goku qui fait que je le préfère, c'est le fait que ce soit pas toujours lui qui est le dernier mot sur un méchant. Comment on a pu le voir avec Cell, comme on a pu le voir avec Vegeta quand c'était un méchant. C'est pas Goku qui avait le dernier mot, c'était soit ses collègues, soit ses amis. Il était pas toujours au centre de l'histoire, même si ça reste le héros principal. Il arrivait des moments où Sangoku n'était pas utile du tout, là où le danger de la RTL reposait sur d'autres épaules. Sanguan, Piccolo, voire même Vegeta. On a pour l'habitude de voir dans les séries, dans les films, dans les mangas, j'imagine aussi que l'héros principal c'est toujours celui qui bat tous les méchants et qui finit vivant et héroïque à la fin. Ce qui est pas tout à fait le cas avec Goku puisque certes il a abattu le méchant le plus puissant, il est ressuscité à la fin. Mais c'est pas grâce à lui que Cell est mort, que Vegeta est sur le point de mourir. C'est l'héros principal mais il n'est pas tout le temps à la finition d'un arc narratif et moi j'apprécie beaucoup ce côté là. Ce qui fait que ça rajoute pour moi beaucoup de points envers sans Goku. C'est pour ça que pour moi il mérite largement sa place en finale. Voilà donc ma finale de mon héros préféré de Dragon Ball, Piccolo face à Son Goku. Comme d'habitude vous aurez le nom du gagnant après l'outro, j'espère que ce petit calé vous aura plu donc sa première vidéo parce que la deuxième sortira soit la semaine prochaine soit dans deux semaines. Elle traitera elle des méchants de Dragon Ball. En attendant si ce retour des calés vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire en me disant quel est votre héros préféré de l'univers de Dragon Ball. Et évidemment n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, c'était votre Captain Narvus. Ciao ! C'est parti 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 !